Lorsque vous voyez chez quelqu'un d'autre un problème auquel vous-même êtes souvent confronté, devez-vous le signaler ? Si vous-même ne pouvez déjà pas faire quelque chose, avez-vous le droit de le signaler aux autres ? Êtes-vous inquiet lorsque vous voulez faire quelque chose que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ? Ce point de vue est-il conforme à la vérité ? Que se cache-t-il vraiment derrière tout cela ? Ce témoignage résoudra cette confusion pour vous. J'ai eu énormément de problèmes dans mon devoir, des petits comme des gros. Certains en raison de trop de négligence, d'autres à cause de mon ignorance des principes. J'étais un peu inquiète. J'avais peur que ma dirigeante ou ma partenaire me traite pour être négligente dans mon devoir. Mais ma partenaire mentionnait à peine les problèmes et me disait juste de faire plus attention. Cela me faisait toujours plaisir. Plus tard, quand j'ai vu certains problèmes évidents dans les devoirs des autres, j'ai trouvé qu'ils étaient trop négligents dans leur travail et j'ai voulu échanger avec eux et analyser le problème afin qu'ils comprennent sa nature et ses graves effets si cela continuait ainsi. Bien. Mais ensuite, je me suis dit que signaler sans détour les problèmes des autres blesserait leur orgueil. Il serait préférable d'en dire juste assez pour les sensibiliser aux problèmes et de s'en tenir là. De plus, j'avais eu ces problèmes, alors de quel droit pouvais-je donner mon avis ? Et si je traitais les autres pour quelque chose que j'allais moi-même faire par la suite ? Ne serais-je pas hypocrite ? Je me suis dit que je devais dire des choses gentilles. De cette façon, si je faisais quelque chose de mal, les autres ne feraient pas d'histoire. Pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi-même. C'est se laisser une porte de sortie. Tu as raison. En y pensant ainsi, le peu de droiture dans mon cœur a disparu. J'ai alors dit à ma partenaire, « Il est inutile de critiquer ceux qui ont des problèmes. Nous pouvons nous référer aux problèmes. » Elle n'a rien répondu. Après cela, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Est-ce que les autres se rendraient compte qu'ils avaient un problème s'ils n'étaient pas pointés du doigt ? Changerait-il à l'avenir ? S'ils ne changeaient pas, le travail pourrait en souffrir. J'étais tiraillée. Je voulais parler, mais n'osais pas. Alors je sentais que je manquais à mon devoir. Penser à soi est un obstacle à la pratique de la vérité. Oui. En effet. Après, je me suis demandé pourquoi c'était si difficile pour moi. Qu'est-ce qui me retenait et m'empêchait d'exposer les problèmes des autres ? J'ai dit une prière silencieuse, demandant à Dieu de me guider dans la compréhension de mon problème. Plus tard, j'ai parlé à une autre sœur de mon état actuel et elle m'a envoyé un passage des paroles de Dieu. En le lisant, j'ai vraiment ouvert les yeux et j'ai acquis une certaine compréhension de mon problème. Dieu Tout-Puissant dit Si quelqu'un était adepte de cette maxime, penseriez-vous qu'il est grand et noble ? Certains diraient Écoutez, il n'impose rien, il ne complique pas la tâche des autres, il ne les met pas dans des positions difficiles. N'est-il pas merveilleux ? Il est toujours strict avec lui-même, mais indulgent avec les autres. Il ne dit jamais à personne de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Il donne aux autres beaucoup de liberté et leur fait ressentir une abondance de chaleur et de tolérance. Quelle belle personne ! Est-ce vraiment le cas ? Ce qu'implique l'expression « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », c'est que vous ne devriez donner ou fournir que les choses que vous aimez et qui vous procurent du plaisir. Or, quelles sont les choses que les gens corrompus aiment et qui leur procurent du plaisir ? Des choses corrompues, des choses absurdes et des désirs extravagants. Si vous donnez et fournissez ces choses négatives aux gens, toute l'humanité ne deviendra-t-elle pas de plus en plus corrompue ? Il y aura de moins en moins de choses positives, n'est-ce pas la vérité ? C'est un fait que l'humanité est profondément corrompue. Les humains corrompus aiment rechercher la renommée, le gain, le statut et les plaisirs de la chair. Ils veulent être des célébrités, être puissants et surhumains. Ils veulent une vie confortable et sont hostiles au travail acharné. Ils veulent que tout leur soit remis. Très peu d'entre eux aiment la vérité et les choses positives. Si les gens donnent et fournissent leurs corruptions et leurs prédilections aux autres, que se passera-t-il ? C'est exactement ce que vous imaginez. L'humanité ne fera que devenir de plus en plus corrompue. Ceux qui sont partisans de cette idée « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » demandent que les gens transmettent aux autres leurs corruptions, leurs prédilections et leurs désirs extravagants, incitant les autres à rechercher le mal, le confort, l'argent et l'avancement. Est-ce le bon chemin dans la vie ? Il est clair que « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » est une maxime très problématique. Les trous et les lacunes qu'elle contient sont flagrants. Ce n'est même pas la peine de la disséquer ni de la cerner. Au moindre examen, ces erreurs et son ridicule sautent aux yeux. Cependant, nombreux sont ceux parmi vous qui se laissent facilement persuader et influencer par cette maxime et l'acceptent sans discernement. Lorsque vous interagissez avec les autres, vous utilisez souvent cette maxime pour vous faire la morale et exhorter les autres. Ce faisant, vous pensez que votre caractère est particulièrement noble et que vous êtes très raisonnable. Mais, sans que tu t'en rendes compte, ces mots ont révélé les principes selon lesquels tu vis et ta position face au problème. En même temps, tu as trompé les autres et tu les as induits en erreur en leur faisant adopter vis-à-vis des gens et des circonstances les mêmes opinions et la même position que toi. Tu as agi véritablement comme quelqu'un qui est des deux côtés à la fois et tu as pris la voie médiane. Tu te dis, quel que soit le problème, il n'est pas nécessaire de le prendre au sérieux. Ne rends pas les choses difficiles pour toi-même ni pour les autres. Si tu rends les choses difficiles pour les autres, tu les rends également difficiles pour toi-même. Être gentil avec les autres, c'est être gentil avec toi-même. Si tu es dur avec les autres, tu l'es aussi avec toi-même. Pourquoi te mettre dans une situation difficile ? Ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même et la plus attentionnée. Cette attitude est évidemment celle qui consiste à ne pas être rigoureux en quoi que ce soit. Tu n'as aucune position ou perspective claire sur une question. Tu as une vision confuse de tout. Tu n'es pas rigoureux et tu fermes simplement les yeux sur les choses. Quand tu te tiendras finalement devant Dieu et rendras compte de toi-même, ce sera aussi une grande confusion. Pourquoi donc ? Parce que tu dis toujours que tu ne dois pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est très réconfortant et agréable, mais en même temps, cela te causera beaucoup de problèmes. Cela t'empêchera d'avoir une vision ou une position claire sur de nombreux sujets. Bien sûr, cela te rend également incapable de comprendre clairement quelles sont les exigences et les normes de Dieu te concernant lorsque tu rencontres ces situations ou quels résultats tu devrais obtenir. Ces choses arrivent parce que dans tout ce que tu fais, tu n'es pas rigoureux. Elles sont dues à ton attitude et à tes opinions confuses. Ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, n'est-ce pas l'attitude tolérante que tu dois avoir envers les gens et les choses ? Non. C'est simplement une théorie qui semble juste, noble et gentille de l'extérieur, mais qui est en fait une chose complètement négative. De toute évidence, c'est encore moins un principe de vérité auquel les gens devraient adhérer. Amen ! Ces paroles ont révélé mon attitude quant à mon entente avec les autres. Quand je voyais un problème chez quelqu'un dans l'approche de son devoir, je ne le signalais pas clairement. En surface, j'avais l'air d'être bienveillante. Laisser les autres sauver la face ne les humilier pas, mais j'avais en moi des arrières-pensées. Comme j'étais souvent négligente dans mon devoir et que j'avais des problèmes similaires, je craignais si je signalais les problèmes chez les autres de montrer les mêmes par la suite. Cela ne ferait-il pas de moi une hypocrite ? Être strict avec les autres serait mauvais pour moi aussi. Cela ne me laisserait pas de porte de sortie. Donc, je ne voulais pas prendre au sérieux les problèmes des autres. Je préférais les passer sous silence. Je savais bien que s'ils étaient toujours négligents dans leurs devoirs, non seulement ils n'auraient pas de bons résultats et ne feraient aucune bonne action, mais cela gênerait aussi le travail de l'Église et causerait de grandes perturbations. Exact. Comme superviseuse, j'aurais dû prendre mes responsabilités, échanger et signaler les problèmes des autres et si besoin, les exposer, les analyser et les traiter. Mais pour sauver la face et protéger mon statut, je n'avais même plus la moindre volonté de pratiquer la vérité. Vu de l'extérieur, j'avais l'air vraiment attentionnée, mais en réalité, je voulais me protéger et éviter que les autres parlent de mes problèmes. S'il n'y avait pas eu la révélation des paroles de Dieu, je n'aurais jamais pris conscience que ne pas signaler les problèmes découlait en réalité du fait d'être influencée et contrôlée par des philosophies sataniques. Je n'aurais jamais vu à quel point j'étais malhonnête. Ayant entendu ton échange, je réalise avoir pensé de la même façon. Quand je vois des problèmes dans le devoir d'un frère ou d'une sœur, je ne veux rien dire. Je m'inquiète de ce qu'ils penseront de moi si j'attends d'eux qu'ils fassent ce que je n'ai même pas fait. Mais en réalité, je me laisse une porte de sortie et ne pense qu'à ma réputation et mon statut. Exact. Comment as-tu compris et résolu le problème après ça ? J'ai lu cela dans les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit au sens littéral « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » signifie que si tu n'aimes pas quelque chose ou que tu n'aimes pas faire quelque chose, alors tu ne dois pas non plus l'imposer aux autres. Cela semble intelligent et raisonnable, mais si tu utilises cette philosophie satanique pour gérer chaque situation, tu commettras de nombreuses erreurs. Il est probable que tu blesses des gens, que tu les induises en erreur ou même que tu leur nuises. Tout comme certains parents n'aiment pas étudier, mais aiment faire étudier leurs enfants et essaient toujours de les raisonner en les incitant à beaucoup étudier, si tu devais appliquer ici l'exigence de « Ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », alors ces parents ne devraient pas faire étudier leurs enfants car eux-mêmes n'aiment pas cela. Il en est d'autres qui croient en Dieu mais ne recherchent pas la vérité. Pourtant, dans leur cœur, ils savent que croire en Dieu est le bon chemin dans la vie. S'ils voient que leurs enfants ne sont pas sur le bon chemin, ils les exhortent à croire en Dieu. Même s'ils ne poursuivent pas eux-mêmes la vérité, ils veulent toujours que leurs enfants la poursuivent et soient bénis. Dans cette situation, s'ils devaient traiter les autres comme ils veulent être traités, alors, ces parents ne devraient pas faire en sorte que leurs enfants croient en Dieu. Ce serait conforme à cette philosophie satanique, mais cela aurait également détruit la chance de salut de leurs enfants. Qui est responsable de ce résultat ? La maxime morale traditionnelle, qui veut que tu ne fasses pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne nuit-elle pas aux gens ? Ces exemples n'ont-ils pas complètement réfuté cette maxime ? Il n'y a rien de correct à son sujet. Par exemple, certains n'aiment pas la vérité. Ils convoitent le confort de la chair et trouvent des moyens de se relâcher dans l'accomplissement de leurs devoirs. Ils ne sont pas disposés à souffrir ni à payer un prix. Ils pensent que la maxime « ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » est bien formulée et qu'elle dit aux gens vous devez apprendre à vous amuser. Vous n'avez pas besoin de bien vous acquitter de votre devoir ni de supporter des difficultés ou de payer un prix. Si vous pouvez vous relâcher, alors relâchez-vous. Si vous pouvez faire de l'à-peu-près, alors faites de l'à-peu-près. Ne vous compliquez pas la tâche. Écoutez, je vis comme ça, n'est-ce pas formidable ? Ma vie est juste parfaite. Vous vous épuisez à vivre ainsi. Vous devriez apprendre de moi. Cela ne répond-il pas à l'exigence de ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ? Si vous agissez ainsi, êtes-vous une personne dotée de conscience et de raison ? Si une personne perd sa conscience et sa raison, ne manque-t-elle pas de vertu ? C'est ce qu'on appelle manquer de vertu. Pourquoi appelons-nous cela ainsi ? Parce que ce sont des gens qui ont soif de confort, font de l'à-peu-près dans leurs devoirs, influencent les autres et les incitent à partager leur superficialité et leur soif de confort. Quel problème cela pose-t-il ? Être superficiel et irresponsable dans votre devoir est un acte de ruse et de résistance à Dieu. Si vous continuez à être superficiel et que vous ne vous repentez pas, vous serez exposés et chassés. Si les gens aiment la vérité, ils auront la force de poursuivre la vérité et pourront travailler dur pour pratiquer la vérité. Ils pourront abandonner ce qui doit être abandonné et renoncer à quoi il faut renoncer. En particulier, les choses qui concernent ta renommée, ton gain et ton statut doivent être abandonnées. Si tu n'y renonces pas, cela signifie que tu n'aimes pas la vérité et que tu n'as pas la force de poursuivre la vérité. Quand il t'arrive quelque chose, tu dois rechercher la vérité. Si à ces moments où tu as besoin de pratiquer la vérité, tu as toujours un cœur égoïste et que tu ne peux pas renoncer à ton intérêt pour toi-même, tu seras incapable de mettre la vérité en pratique. Si tu ne cherches et ne pratiques la vérité en aucune circonstance, tu n'es pas une personne qui aime la vérité. Quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles tu crois en Dieu, tu n'obtiendras pas la vérité. Certaines personnes recherchent toujours la gloire, le gain et l'intérêt pour elles-mêmes. Quel que soit le travail que l'Église leur destine, elles délibèrent toujours, pensant « Est-ce que cela me sera bénéfique ? Si oui, je le ferai. Sinon, je ne le ferai pas. » Une telle personne ne pratique pas la vérité. Alors, peut-elle bien accomplir son devoir ? Certainement pas. Même si tu ne fais pas le mal, tu n'es tout de même pas une personne qui pratique la vérité. Si tu ne poursuis pas la vérité, que tu n'aimes pas les choses positives et que quoi qu'il t'arrive, tu ne te soucies que de ta réputation et de ton statut, de ton intérêt pour toi-même et de ce qui est bon pour toi, alors, tu es une personne qui n'est motivée que par son intérêt pour elle-même et tu es égoïste et méprisable. Si les gens ne pratiquent jamais la vérité après des années de croyance en Dieu, ils font partie des non-croyants, ils sont mauvais. Si tu ne pratiques jamais la vérité, si tes transgressions deviennent de plus en plus nombreuses, alors ton sort est scellé. Il est clair que toutes tes transgressions, le chemin erroné que tu empruntes et ton refus de te repentir, tout cela se combine en une multitude de mauvaises actions et donc ton sort c'est d'aller en enfer, d'être puni. Amen. J'ai frissonné devant ce que les paroles de Dieu révélaient. En basant mes interactions sur le principe « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », je semblais être compréhensive vis-à-vis des autres, mais en fait, je leur faisais du mal. Je ne pratiquais ni n'entrais dans les paroles et exigences de Dieu. Je flattais les autres à propos de leurs problèmes, ne leur demandant pas de mettre en pratique la parole de Dieu, comme s'ils devaient être comme moi à ne pas chercher le progrès négatif et dépravé. Faire les choses ainsi est irresponsable, c'est être complaisant, c'est inadmissible et dépourvu de vertu. Je me comportais comme ça. Je n'aimais pas la vérité et ne cherchais qu'à me mettre à l'aise. Je ne voulais pas prendre mon devoir au sérieux. Il y avait tant de problèmes et de déviations dans mon devoir, mais j'avais peur d'exposer mes défauts. J'espérais que la dirigeante et ma partenaire ne seraient pas trop strictes. J'avais aussi peur qu'en étant trop direct avec les autres, je doive ensuite montrer l'exemple et accepter leur surveillance ce qui ne me faciliterait pas la vie. Je voulais protéger les autres et les laisser être comme moi, que les problèmes qu'ils notaient ne soient pas mentionnés et qu'on ne se surveille pas. Avant d'obtenir la vérité, les gens ont tendance à suivre leur tempérament corrompu dans la vie, à se relâcher et à être superficiel dans leurs devoirs. C'est là que la supervision et les conseils sont nécessaires. C'est une bonne chose et cela protège le travail de l'Église. Oui. Absolument. Étant superviseuse, j'aurais dû être la première à pratiquer la vérité. Mais en plus de ne pas être un bon exemple, je leur ai permis d'être négligent et de ne pas chercher à progresser tout comme moi. Au fond, j'étais dégoûtée de la vérité et ne voulais pas l'accepter. J'étais vraiment négligente et je trompais Dieu. Non seulement je ne faisais pas bien mon devoir, mais je nuisais aussi à mes frères et sœurs. Ton échange me montre que « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ce n'est pas montrer de l'empathie, mais faire du mal. » C'est vrai. Plus j'y pensais, plus je voyais que c'était un problème plus grave que je ne le supposais. Pour protéger ma réputation et mon statut, j'ignorais le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des frères et sœurs. J'étais vraiment égoïste et vile. J'ai compris pourquoi Dieu dit que ce sont des non-croyants et des gens mauvais qui s'infiltrent dans la maison de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont qu'eux-mêmes dans leur cœur et ne pensent pas au travail de l'Église. Dieu espère que nous pourrons pratiquer la vérité, parler et agir selon des principes. Mais je n'aimais pas la vérité. J'espérais que les gens s'entreprotégeraient sans pratiquer la vérité. Je faisais le contraire de ce que Dieu voulait. Je faisais le mal. J'avais pensé que le fait de perturber sciemment le travail de l'Église était répréhensible et dégoûterait Dieu. Mais ensuite, j'ai compris que protéger Ses propres intérêts à chaque occasion, parler et agir par corruption et ne pas pratiquer la vérité, c'était aussi faire le mal. En en prenant conscience, j'ai vite prié Dieu pour me repentir. « Oh Dieu, je suis superviseuse, mais je ne pratique pas la vérité. Pour protéger ma réputation et mon statut, je voulais que les gens se protègent les uns les autres. Je n'ai ni conscience ni raison et je ne mérite pas ce devoir. Oh Dieu, je veux me repentir et changer. Amen. Après avoir prié, j'ai énuméré tous les problèmes que les autres avaient eus dans leurs devoirs ces derniers temps. J'ai été stupéfaite quand j'ai vu les détails de tous ces problèmes. Pourquoi dis-tu cela ? Deux personnes avaient été irresponsables et négligentes dans leur travail, donc certains travaux devaient être refaits. Voir un problème après l'autre me mettait mal à l'aise. Je n'avais pas imaginé qu'il y aurait autant de problèmes dans les devoirs de chacun, mais je pensais pouvoir laisser aller les choses, faire plaisir aux autres et à moi-même. Je n'avais aucune considération pour la volonté de Dieu. Si les choses continuaient ainsi, je serais responsable de tous les retards dans notre travail. Oui. C'est une bonne chose que tu aies chercher la vérité à temps avant que les problèmes ne s'agrafent. Oui. Oui. Ce soir-là, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a permis de comprendre mon comportement. les paroles de Dieu disent. Les antéchrists se préoccupent d'abord de leurs propres intérêts et n'agissent qu'une fois qu'ils ont réfléchi à tout. Ils n'obéissent pas sincèrement, vraiment et absolument à la vérité sans compromis, mais le font de manière conditionnelle. De quelles conditions s'agit-il ? Leur statut et leur réputation doivent être sauvegardés et ne doivent subir aucune perte. Ce n'est qu'une fois cette condition satisfaite qu'ils décideront et choisiront quoi faire. C'est-à-dire que les antéchrists réfléchissent sérieusement à la manière de traiter les principes de la vérité, les commissions de Dieu et le travail de la maison de Dieu et à la façon de gérer ce à quoi ils sont confrontés. Ils ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu, d'éviter de nuire aux intérêts de la maison de Dieu, de satisfaire Dieu ni d'être utile aux frères et sœurs. Ce n'est pas cela qui les préoccupe. Qu'est-ce qui les préoccupe ? C'est de savoir si leur statut et leur réputation seront affectés et si leur prestige sera amoindri. Si faire quelque chose selon les principes de la vérité et y bénéfique au travail de l'Église et aux frères et sœurs, mais en même temps nuit à leur propre réputation et permet à beaucoup de gens de prendre conscience de leur vraie stature, leur nature et leur essence, alors il est certain qu'ils ne les appliqueront pas. Si faire un travail concret amène plus de gens à avoir une haute opinion d'eux, à les admirer et à les vénérer, ou donner plus d'autorité à leurs paroles, plus de gens se soumettant à eux, alors ils choisiront d'agir de cette manière. Dans le cas contraire, ils ne choisissent jamais d'ignorer leurs propres intérêts par souci pour ceux de la maison de Dieu ou des frères et sœurs dans l'Église. Tels sont la nature et l'essence des antéchrists. N'est-ce pas égoïste et ignoble ? Dans n'importe quelle situation, les antéchrists considèrent leur statut et leur réputation de la plus haute importance. Personne ne peut rivaliser avec eux. Quelle que soit la méthode requise, tant qu'elle séduira les gens et incitera les autres à les adorer, les antéchrists la suivront. Le but et la motivation qui se cachent derrière tout ce que fait un antéchrist tournent autour de ces deux aspects, le statut et la réputation. Qu'il s'agisse de sa façon extérieure de parler, d'agir, d'une sorte de pensée et de point de vue ou d'une manière de chercher, tout tourne autour de sa réputation et de son statut. Telle est la manière dont les antéchrists travaillent. Amen. Amen. Les paroles de Dieu sont limpides. Tout ce que font les antéchrists est de protéger leur réputation et leur statut. Ils ne se soucient jamais de protéger le travail de l'Église ni de ceux qui profiteraient à leurs frères et sœurs. Ils préfèrent voir le travail de l'Église en pâtir plutôt que de compromettre leurs intérêts. Ils tiennent trop à la réputation et au statut. En effet. Dans ma réflexion, j'ai vu que j'agissais exactement comme un antéchrist. Face à une situation, je priorise mes intérêts, mon image et mon statut. Quand j'ai vu que certaines personnes étaient assez négligentes dans leurs devoirs, j'ai su que je devais le signaler et les traiter afin qu'elles puissent voir leurs problèmes et reconnaître leur corruption. Oui. Mais ne voulant offenser personne et voulant me protéger, je n'ai pas à pratiquer la vérité. Je n'arrivais pas à articuler une seule parole conforme à la vérité. Au lieu de cela, je me suis creusée la cervelle pour m'assurer une sortie. J'étais vraiment fuyante et malhonnête. J'étais complaisante et désirais suivre la voie du milieu. J'ai juste continué à chercher la renommée et le statut, à protéger mes intérêts en laissant les autres accomplir leurs devoirs par corruption, sans penser au travail de l'Église. J'étais sur le chemin d'un antéchrist. C'est juste. Si je continuais sur cette voie, je serais à coup sûr exposée et chassée par Dieu. Cette prise de conscience m'a montré à quel point ce problème était grave. J'ai prié Dieu pour qu'Il m'aide à délaisser la renommée et le statut, soutenir le travail de l'Église et assumer mes responsabilités. Après cela, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Dieu tout-puissant dit, Dieu n'exige pas que les gens ne fassent aux autres que ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse. Il leur demande plutôt d'être clairs sur les principes qu'ils doivent observer lorsqu'ils gèrent différentes situations. Si c'est correct et conforme aux paroles de Dieu et à la vérité, alors tu dois t'y tenir. Et non seulement tu dois t'y tenir, mais tu dois avertir les autres, les convaincre et échanger avec eux afin qu'ils comprennent exactement quelle est la volonté de Dieu et quels sont les principes de la vérité. C'est ta responsabilité et ton obligation. Dieu ne te demande pas de prendre la voie médiane et encore moins de montrer à quel point ton cœur est grand. Tu dois t'en tenir aux choses dont Dieu t'a averti et qu'il t'a enseigné et à ce dont Dieu parle dans ses paroles, aux exigences, aux critères et aux principes de la vérité que les gens doivent respecter. Non seulement tu dois t'y tenir, mais tu dois t'y tenir pour toujours. Tu dois également pratiquer en donnant l'exemple, ainsi qu'en persuadant, en supervisant, en aidant et en guidant les autres pour qu'ils s'en tiennent à ces principes de la vérité, qu'ils les observent et les pratiquent de la même manière que toi. Dieu exige que tu fasses cela. Il n'exige pas que tu décroches ni que tu laisses les autres décrocher. Dieu exige que tu adoptes la bonne position sur les questions, que tu t'en tiennes au bon code, que tu saches précisément quels sont les critères contenus dans les paroles de Dieu et que tu comprennes précisément quels sont les principes de la vérité. même si tu ne peux pas accomplir cela, même si tu ne le veux pas, si tu n'aimes pas cela, si tu as des notions ou si tu y es réticent, tu dois traiter cela comme ta responsabilité, comme ton obligation. Tu dois échanger avec les gens sur les choses positives qui viennent de Dieu, sur les choses qui sont justes et correctes et les utiliser pour aider, influencer et guider les autres, afin qu'ils puissent t'en bénéficier et en être édifiés et suivre le bon chemin dans la vie. C'est ta responsabilité et tu ne dois pas t'accrocher obstinément à l'idée de ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, que Satan t'a mise dans la tête. Aux yeux de Dieu, cette maxime n'est qu'une philosophie de vie, c'est une des ruses de Satan. Ce n'est pas le bon chemin ni une chose positive. Tout ce que Dieu exige de toi, c'est que tu sois une personne droite qui comprenne clairement ce qu'elle doit et ne doit pas faire. Il ne te demande pas de plaire aux gens ni d'être bien avec tout le monde. Il ne t'a pas demandé de suivre la voie médiane. Lorsqu'une question concerne les principes de la vérité, tu dois dire ce qui doit être dit et comprendre ce qui doit être compris. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, mais que toi, tu le comprends, et que tu peux lui donner des conseils et l'aider, alors tu dois absolument t'acquitter de cette responsabilité et de cette obligation. Tu ne dois pas simplement rester au bord du chemin à regarder et encore moins t'en tenir aux ruses que Satan t'a mises dans la tête comme ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Si tu soutiens toujours cela, alors tu es quelqu'un qui vit selon des philosophies sataniques, une personne qui vit uniquement selon un tempérament satanique. Si tu ne suis pas la voix de Dieu, alors tu n'aimes pas et ne poursuis pas la vérité. Quoi qu'il arrive, le principe que tu dois suivre et la chose la plus importante que tu dois faire, c'est d'aider les gens autant que tu le peux. Tu ne dois pas faire ce que dit Satan et ne faire aux autres que ce que tu voudrais qu'on te fasse, ni être une personne complaisante et futée. Qu'est-ce que cela signifie aider les gens autant que tu le peux ? Cela signifie t'acquitter de tes responsabilités et de tes obligations. Dès que tu vois que quelque chose fait partie de tes responsabilités et de tes obligations, tu dois échanger sur les paroles de Dieu et sur la vérité. Voilà ce que signifie t'acquitter de tes responsabilités et de tes obligations. Amen. Après ces paroles, j'ai compris que ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse est une tactique de Satan pour contrôler les pensées des gens, afin qu'ils vivent selon des philosophies sataniques et ne pratiquent pas la vérité. Ils deviennent indulgents et s'entreprotègent. Si les gens vivent selon leur tempérament corrompu, Satan prend le contrôle et le mal prend le dessus. Finalement, le Saint-Esprit les abandonne. Oui. Bien que je ne sois pas à la hauteur des paroles de Dieu et de Ses exigences ni les mettre en pratique, j'ai dû assumer mes responsabilités et échanger avec les autres sur mon éclairage et ma compréhension des paroles de Dieu. Si les gens s'opposaient aux principes de la vérité dans leurs devoirs, au lieu d'afficher une attitude d'indulgence et de tolérance face à eux, je devais avoir des principes, les aider par l'échange et la critique. C'est ainsi que je soutiendrai le travail de l'Église et ferai mon devoir. Sans aucun doute. Je devais être un exemple de mise en pratique de la vérité. C'était un fait qu'il y avait des problèmes dans mon devoir, mais je ne pouvais pas me relâcher, jouer la comédie ni fuir la réalité. Dans ces conditions, je ne ferai jamais de progrès. C'est vrai. Je devais être proactive face à mes problèmes, accepter la surveillance des autres et prendre mon devoir au sérieux. Dieu soit loué, c'est une excellente pratique. En effet. J'ai aussi compris que l'idée qu'il faut être libre d'erreurs et de problèmes pour critiquer les autres n'est pas conforme à la vérité, c'est se mettre sur un piédestal. Oui. Je ne suis qu'un être corrompu comme un autre avec un tempérament satanique. Je vais souvent contre des principes de la vérité dans mon devoir et j'ai besoin de subir l'émondage et le jugement de Dieu. J'ai besoin de la surveillance des frères et sœurs. Si d'autres problèmes apparaissent, je devrais les affronter, ne pas continuer à les fuir. Cette prise de conscience m'a éclairée et j'ai trouvé un chemin pour la pratique. Dieu vous a loué. Lors de la réunion suivante, j'ai d'abord abordé les problèmes que j'avais récemment rencontrés dans mon devoir. J'ai exposé et analysé mon manque de rigueur et j'ai demandé à être surveillée et je leur ai dit que cela servait d'avertissement. Pour finir, j'ai aussi désigné deux des frères et sœurs qui avaient été particulièrement négligents et j'ai échangé sur les conséquences de ne pas parvenir à changer. Je me suis sentie vraiment à l'aise après avoir fait ça. J'ai vraiment été émue quand un frère que j'avais traité a reconnu son problème parce que je l'avais ainsi désigné et m'a envoyé un message qui disait « Si je n'avais pas été exposé et traité comme ça, j'aurais été inconscient de mon problème. Merci de m'avoir aidé ainsi. Maintenant, je veux réfléchir et entrer dans la vérité. » J'ai été très émue par ce message. Avant, je détestais être traité et exposé, si bien que je ne voulais pas le faire aux autres, mais en fait, cela ne leur rendait pas service. J'ai regretté d'avoir protégé ma réputation et mon statut, de m'être laissé aller et d'avoir toléré les problèmes de tous dans leurs devoirs et de n'avoir pas rempli mon devoir et mes responsabilités. J'étais redevable à Dieu et aux frères et sœurs. Je me suis aussi rendu compte que mettre en pratique les paroles de Dieu était le principe selon lequel je devais vivre. Amen. Être capable de signaler les problèmes des autres sans mâcher ces mots leur est utile, mais nous est également profitable. En effet. Mais ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse est en fait une erreur satanique blessante. C'est juste. J'ai aussi compris que toujours craindre d'être traité quand des problèmes surgissaient dans mon devoir signifiait que je ne saisissais pas l'importance d'être traité. Les paroles de Dieu disent « Superviser les gens, apprendre à les connaître, c'est pour qu'ils empruntent le bon chemin de la foi en Dieu, qu'ils accomplissent leurs devoirs comme Dieu le demande et selon le principe, afin qu'ils ne dérangent et ne perturbent rien sans perdre de temps. L'objectif procède de la responsabilité envers eux et envers le travail de la maison de Dieu. Il n'y a pas de malice à cela. Amen. Amen. C'est vrai. Tous, nous sommes corrompus et pouvons être négligents et malhonnêtes dans notre devoir. Si personne ne supervise ni n'inspecte notre travail, n'échange ni ne formule des critiques concernant nos problèmes, nous ne pouvons pas bien travailler. Nous allons juste céder à notre propre confort ou même faire de façon éhontée quelque chose qui perturbera le travail de l'Église. C'est très vrai. Ainsi, lorsque les dirigeants supervisent le travail ou formulent des critiques, ils sont responsables de leur devoir qui est de soutenir le travail de l'Église. C'est bon aussi pour notre entrée dans la vie, ce n'est pas pour nous compliquer la vie. Non. Exactement. Mais comme superviseuse, je suivais l'idée satanique de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Je voyais des problèmes dans les devoirs des autres, mais j'étais toujours gentille avec tout le monde. Je n'échangeais, n'aidais, ni ne traitaient personne, mais je faisais plaisir et protégé. C'était irresponsable, sans compter que cela nuisait aux autres et à l'Église. Cette expérience a renversé cette idée erronée que j'avais et m'a fait voir l'importance de la supervision et de l'exposition. Dieu soit le oui ! Écouter ton expérience m'a vraiment touchée. Quand je croiserai ça à l'avenir, je chercherai la vérité, la mettrai en pratique et vivrai conformément aux paroles de Dieu. Fort formidable ! Cette expérience a été émouvante pour moi. J'ai vu que quand on vit selon des philosophies sataniques, nos idées sont erronées. Nous ne pouvons pas distinguer le bien du mal et nous ne savons pas ce qui est conforme aux principes de la vérité et aux exigences de Dieu. Il est facile de suivre des philosophies sataniques et de faire des choses qui perturbent le travail de l'Église. Seul le fait de regarder les choses et de vivre selon les paroles de Dieu est conforme à Sa volonté. Amen ! J'ai goûté à la douceur qu'il y ait à pratiquer la vérité et j'ai acquis la confiance nécessaire pour me concentrer à l'avenir sur ce que Dieu exige. Dieu soit loué ! Sous-titrage ST' 501